... Signature entre notre pays et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture d'une convention de mise en œuvre d'une étude préliminaire du projet Auker pour l'autosuffisance en matière de pâturage. ... Le ministre de l'Equipement et des Transports visite à Nouakchott plusieurs infrastructures dépendant de son département. ... Le lycée militaire célèbre les lauréats parmi son staff et ses élèves. ... Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. La République islamique de Mauritanie a fermement condamné la tentative de coup d'État actuellement en cours en République du Niger. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'étranger. En voici le texte intégral. La République islamique de Mauritanie condamne fermement la tentative de coup d'État en cours en République soeur du Niger. Le gouvernement mauritanien, tout en observant avec une grande inquiétude l'évolution de la situation dans ce pays, frère, renouvelle son rejet absolu des changements anticonstitutionnels du gouvernement et qui sont incompatibles avec l'acte constitutif de l'Union africaine. Il appelle à des efforts concertés pour préserver la sécurité et la stabilité de la République du Niger et de ses institutions constitutionnelles. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Boumba Maghata, a reçu en audience aujourd'hui à Nouakchott l'ambassadeur du Koweït en Mauritanie, son Excellence Abda Maka'ad Dousseri. L'audience a porté sur la coopération entre les deux pays frères et les moyens permettant de les développer, en particulier dans le domaine parlementaire. L'entrevue s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Abdullah El-Salih, et le président du groupe parlementaire d'amitié mauritano-koweïtienne, le député Mohamed Abda Rahman, Mohamed Mahmoud El-Sabbar. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Boumba Maghata, a également reçu à Nouakchott l'ambassadeur de la République du Yémen au Mauritanie, Son Excellence M. Selim Salih El-Arada. L'audience a porté sur la coopération entre les deux pays frères et les moyens permettant de les développer, en particulier dans le domaine parlementaire. L'ambassade d'Égypte en Mauritanie a organisé hier soir à Nouakchott une réception à l'occasion de la commémoration du 71e anniversaire de la révolution du 23 juillet, en présence du ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud El-Shah Abda Allah El-Bouya, ministre des Affaires étrangères de la coopération et des mauritaniens de l'extérieur par intérim, du ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, M. Niang Mamadou, du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères de la coopération et des mauritaniens de l'extérieur, chargé des mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Yahya El-Saïd. Dans le mot qu'il a prononcé à cette occasion, l'ambassadeur d'Égypte, Son Excellence M. Khaled Youssef a affirmé que les relations mauritano-égyptiennes sont aussi bien historiques et excellentes entre les deux pays et leur peuple. Son Excellence M. Khaled Youssef a souligné que le sommet arabe sur le développement économique et social qui se tiendra en novembre prochain en mauritani constitue une étape importante dans le processus d'action arabe commune. La cérémonie s'est déroulée en présence du conseiller du premier ministre, de la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des mauritaniens de l'extérieur, et des membres du corps diplomatique accrédité en Mauritanie. Le parquet de la wilayah de l'Oakshat Ouest a mis en accusation Maria Sher Abdallah El-Aoubad, suspecté d'avoir écrit des propos offensants à l'endroit du prophète Mohamed P. et utilisé les médias sociaux pour porter atteinte aux constantes et principes fondamentaux sacrés de la religion islamique. Le ministère public a indiqué dans un communiqué que l'accusé a été déféré devant le juge d'instruction près de la cinquième chambre du tribunal de la wilayah de l'Oakshat Ouest, avec une demande d'émission d'un mandat de dépôt à son encontre pour enquête. Voici le texte de ce communiqué avec Pokar Baylaba. Mardi 18 juillet, le parquet de l'Oakshat Ouest a réçu du ministère de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif une lettre de notification et de transmission des faits relatifs au contenu d'une copie de l'épreuve du baccalauréat 2023 pour une élève participante du centre d'examen de la Muqata d'Atar, qui comportait une offense à l'endroit du prophète P. Esali sur lui et aux constantes sacrées islamiques. Immédiatement et conformément aux règles de procédures et de fonds applicables en matière pénale, des procédures d'enquête préliminaires ont été ouvertes dans l'affaire qui ont abouti à l'identification précise de la suspecte, sa localisation et son arrestation. Aujourd'hui, mercredi 26 juillet, la police judiciaire chargée de l'enquête a déféré la suspecte accompagnée du rapport d'enquête au parquet de l'Oakshat Ouest. Après l'avoir écouté et avoir étudié le rapport et les documents qui étaient joints, le ministère public a inculpé la suspecte, Maria Cheikh Abdallah Obeid, des chefs d'acquisition suivants. Offenser et médire en l'endroit du prophète Mohamed P. Esali sur lui. Utiliser les médias sociaux pour nuire aux principes fondamentaux et sacrés de la religion islamique, acte prévu et puni par l'article 306 deuxième alinéa du Code pénal et l'article 2 de la loi sur la protection des symboles nationaux et l'incrimination d'atteinte au prestige de l'État et à l'honneur des citoyens. L'acquisé, dans le dossier numéro 678-2023, a été renvoyé devant le gis d'instruction près la cinquième cour du tribunal de la Villée-Yade-Oakshat Ouest avec une demande d'émission d'une ordonnance de dépôt contre elle dans l'attente de l'enquête. L'exécution préliminaire du projet OQAR qui contribuera à l'autosuffisance dans le domaine des pâturages a fait l'objet aujourd'hui d'une convention signée par le ministre de l'Élevage, M. Hunday Toulshane, et le représentant de l'AFAO mauritanie, M. Tay Alexander. Financé par la Banque africaine de développement, le projet vise à déterminer les perspectives d'exploitation des ressources naturelles de notre pays liées à la fourniture de l'autosuffisance dans le domaine du pâturage en raison des conditions régionales environnantes. Le ministre de l'Équipement et des Transports a effectué aujourd'hui une visite d'information de prise de contact dans certains services relevant de son département à Nouakchott. La visite concernait les directions des infrastructures et des transports terrestres, l'autorité de régulation des transports terrestres, en plus de l'autorité nationale de la météorologie, le Laboratoire national des travaux publics et la Société nationale d'entretien des routes. Retour à Boakarbaïla. Au niveau de l'administration centrale, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ali Oultidou Mohamed, s'est d'abord informé du fonctionnement des différentes directions, interrogeant les responsables sur les conditions de travail et les problèmes auxquels ils sont confrontés. Ensuite, il a visité l'autorité de régulation des transports terrestres, qui a pour mission de réguler le transport intérieur, en vue d'améliorer la circulation des personnes et des biens dans un secteur des transports sains sur l'ensemble du territoire national. Autre incision visitée par le ministre, il s'agit de l'Office national de la météorologie. Celle-ci est chargée de surveiller le temps, le climat et les composants atmosphériques de l'environnement, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que contribuer au développement économique et social du pays, en fournissant à tous les utilisateurs les informations météorologiques. Autre étape, c'est le Laboratoire national des travaux publics. Son rôle consiste à s'assurer de la qualité et les caractéristiques techniques requises des travaux publics. En d'autres termes, le laboratoire est une structure chargée d'assurer le contrôle de l'exécution du contrôle des travaux publics et de veiller à leur conformité aux normes techniques définies dans le cahier de charge. Le ministre de l'Equipement et des Transports s'est également informé du fonctionnement de l'établissement des travaux d'entretien routier Euterre. La création de cet établissement public intervient suite au constat qu'il est plus avantageux pour le pays d'assigner la fonction d'entretien du réseau national routier à une entité publique spécialisée qui serait à même d'assurer durablement les entretiens programmés tout en répondant simultanément aux sollicitations d'intervention urgente et imprévues des pouvoirs publics. Concrètement, l'Euterre est chargée de travaux de maintenance des routes suivant un programme contrat passé avec l'État mauritanien. Après les institutions en charge du transport terrestre, voici vénes les étapes des institutions en charge du transport aérien. Ainsi, le ministre a visité le siège de la Société des aéroports de Mauritanie. L'Assam assure la gestion des aéroports de Mauritanie sauf l'aéroport international de Nouakchott-Oumutounsi. Entreprise mixte, l'Assam assure la gestion des aéroports de Mauritanie sauf l'aéroport international de Nouakchott-Oumutounsi. Entreprise mixte, l'Assam a pour mission l'aménagement, l'exploitation et l'entretien des installations des aéroports de notre pays. Le ministre de l'Équipement et des Transports a terminé sa série de visites par la Société Afroport Mauritanie. Celle-ci assure la gestion de l'aéroport international de Nouakchott-Oumutounsi. Ainsi, l'aérogare dédié aux services d'assistance en escale est chargé de fournir les services liés au traitement des avions avant leur départ et après leur arrivée. La cérémonie tenue à cette occasion a été marquée par la distribution de précieux prix aux lauréats parmi les enseignants et les lycéens en reconnaissance de leurs efforts qui ont permis à cet établissement scientifique. Aminata Khan. Le lycée militaire de Nouakchott a abrité la cérémonie de distribution de prix aux lauréats en reconnaissance aux efforts qui ont permis à l'établissement d'occuper depuis sa création le devant de la scène et le leadership au niveau national. Et c'était sous la supervision du chef d'état-major général des armées, le général de division Habibullah Wul Ahmedou. L'occasion pour le colonel Mohamed El-Mahmi Wul Galei, commandant du lycée militaire, d'indiquer que la clôture de l'année 2022-2023 constitue une occasion pour le lycée d'organiser cette fête grandiose pour honorer professeurs, instituteurs et lycéens qui se sont distingués, indiquant que le lycée s'est concentré sur la poursuite des mesures strictes pour combler les lacunes éducatives avant de préserver l'excellence et garder cette institution pionnière pour en faire un exemple de réussite scolaire. Il poursuit en indiquant qu'elle traduit la volonté du commandant suprême des forces armées qui veut en faire un édifice scientifique distingué qui contribue à la préparation des cadres qualifiés sur lesquels l'espoir est placé pour poursuivre le processus de construction et de progrès du pays. Et par conséquent, le lycée a gardé la première place au niveau national en termes de taux de réussite pour la septième année consécutive en atteignant le taux de 100% en mathématiques et 100% au BPC, signe que ces résultats honorent tout le monde, en particulier l'institution militaire, et exprime véritablement les traits essentiels de la société mauritanienne. Les porte-parole des enseignants, des parents d'élèves et des lycéens ont à leur tour salié les réalisations accomplies au sein de cet établissement ayant permis aux élèves d'obtenir des résultats remarquables à tous les égards, honorant d'abord leur pays et leurs institutions. L'Université Submanagement a organisé hier soir une cérémonie pour célébrer le 20e anniversaire de sa création. Supervisé par le conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique chargé de l'Enseignement supérieur, M. Sidi Mohamedouldadi, l'événement a donné lieu à la lecture des versets du Saint-Coran, puis l'exécution de l'hymne national, la remise de distinctions aux sortants et la projection des films sur l'historique de l'établissement. C'est un compte-rendu de M. Amterlil. C'est sous la supervision du conseiller du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique chargé de l'Enseignement supérieur, M. Sidi Mohamedouldadi, que l'Université Submanagement a organisé une cérémonie de célébration de son 20e anniversaire de création. Dans son mot d'ouverture, M. Sidi Mohamedouldadi a salué les efforts déployés par l'Université pour élever le niveau de l'Enseignement supérieur, améliorer sa qualité et le développement des offres de formation universitaire. Il a ajouté que ces efforts s'inscrivent dans le cadre des engagements pris par le Président de la République, M. Mohamedouldadi, visant à améliorer le système de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et à le rendre compétitif au niveau régional et international à travers des améliorations théoriques et pratiques. M. Oulidadi a également souligné que le gouvernement du Premier ministre, M. Mohamedouldbilalould Masoud, a œuvré à l'adoption et à la mise en œuvre de la stratégie du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui vise à développer l'enseignement supérieur dans les établissements publics et privés et à unifier les normes d'accréditation et ses programmes d'études, ce qui se traduit par la subordination des institutions publiques et privées au même secteur. Il a, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, exprimé ses remerciements à l'Université CYP Management et son personnel académique pour les efforts importants déployés depuis deux décennies. Les formations déployées par CYP Management sont compatibles avec les exigences économiques nationales capables de suivre le rythme de développement et de l'époque dans ce domaine et contribuent à réduire la dépendance à l'égard de l'expertise étrangère. Nous considérons au niveau du CYP Management que nous avons atteint nos objectifs grâce à la collaboration des pouvoirs publics. En effet, la plupart de nos filières sont aujourd'hui accréditées. Nos effectifs ne cessent d'augmenter année après année et les sortants de notre institution trouvent facilement une insertion digne de leur qualification. Nous avons également contracté des partenariats avec des universités et des écoles internationales avec lesquelles nos échanges sont fructueux. Nous avons installé grâce à la collaboration de la MAKES notre cellule interne d'auto-évaluation qui aura un impact positif sur nos performances. Il est à noter que CYP Management est l'un des premiers établissements d'enseignement supérieur privé en Mauritanie à délivrer des diplômes nationaux reconnus au niveau national et régional dans diverses disciplines. Nous restons dans le domaine des fêtes de fin d'année scolaire, mais cette fois-ci hors Nouakchott, plus précisément à Nouadibou, où les autorités administratives de Darlet Nouadibou ont organisé une fête pour les majors de la ville au BEPC et au concours d'entrée au collège. La cérémonie s'est déroulée sous la supervision du wali de la Ouillaya en présence du secrétaire général de l'autorité de la zone frange de Nouadibou et des représentants de la famille scolaire dans la Ouillaya. Bokar Baylaba. D'importants prix et attestations honorifiques ont été décernés au lauréat des concours et examens nationaux au niveau de la ville de Darlet Nouadibou. Il y a cette occasion, le wali Mahou El-Hamed a souligné l'importance de cette cérémonie qui intervient un jour après la supervision par le président de la République, M. Mohamed El-Sheikh El-Ghazwani, de la cérémonie de remise du prix du président de la République pour les sciences. Il a salié les efforts considérables déployés par la famille scolaire de la Villaya, notamment les enseignants, les encadreurs, les parents d'élèves et étudiants, ainsi que le soutien logistique des partenaires locaux, précisant les grands efforts déployés par le gouvernement pour soutenir l'éducation en général. Le wali a également souligné que la Villaya de Darlet Nouadibou est aujourd'hui en train de récolter les fruits des efforts consentis tout au long de l'année scolaire écoulée puisque cinq de ses élèves occupent les premières places au niveau national dans le brevet d'études du premier cycle BPC et qu'ils se sont également classés premier et deuxième au niveau national dans les filières lettres modernes et langues aux épreuves du baccalauréat. De son côté, le représentant de la Direction régionale de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif au niveau de la Villaya de Darlet Nouadibou, Barakallahoul Hameidi, a loué l'organisation de cette cérémonie qui reflète les efforts déployés par les autorités locales pour améliorer les performances du système éducatif en motivant les élèves à travailler et persévérer. Suivons ensemble les quantités de pluie relevées ces dernières 24 heures dans certaines Villaya. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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